Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Sweet Ladies, le Tannis et le Lily Black. Un oracle, un leu normand, un tarot, trois jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun tirage. Alors on va commencer tout de suite, on va commencer par tirer une carte avec l'oracle. Hop, l'oracle Sweet Ladies, je vais les positionner comme ceci. Voilà, on a toute la place disponible. Alors pour vous, pour ce mois-ci les Vierges, vous avez la carte 49. La carte 49 c'est trouver chaussure à son pied. On vous parle ici dans cette carte aussi de mission de vie, de ce pour quoi vous êtes fait, de ce pour quoi vous êtes faite et de comprendre aussi, de faire un pas dans cette direction. Donc avec cette carte, on vous dit que ce mois-ci c'est un très très bon mois pour mettre en place des choses dans votre vie qui vous tiennent à cœur. Des choses qui sont importantes pour vous, que vous sentez qui résonnent très fort en vous. Ça fait peut-être un moment que vous entendez cet appel, que vous entendez cet écho. Vous n'osiez peut-être pas vous lancer. Eh bien c'est parfait maintenant pour faire ce pas, pour vous lancer, pour réaliser vos rêves, réaliser ce que vous souhaitez vraiment mettre en place. On a aussi le fait de trouver ce qui vous correspond. Donc il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités. Vous allez sentir un appel par exemple, comme avec la carte, on pourrait avoir la carte du jugement. Dans le tarot, on a cette idée d'appel qui se fait et qui vous encourage à suivre votre voie. Alors bien sûr, personne ne vous forcera jamais à faire ou à vous engager sur une voie. Ça dépend de vous, ça dépend de votre volonté. Mais tous les signes sont là pour vous guider, pour vous montrer la bonne voie à suivre et pour vous encourager dans votre démarche, pour vous montrer où vous pouvez aller. Alors, on a la carte du jardin, la carte de l'encre. Alors il peut s'agir, la carte du jardin, la carte de l'encre peut parler d'un port, d'une station balnéaire, peut vous parler d'un phare, d'un endroit avec un phare également. Donc, ça correspond pas mal aux vacances d'été. Pour ceux qui vont partir justement à la mer, vous avez ici cette idée de partir dans un endroit, dans une station balnéaire en tout cas. On a également une grande stabilité. On a peut-être des retrouvailles qui se font et qui vont vous faire énormément de bien. Avec la carte du jardin, on a une carte qui est positive. La carte de l'encre est une carte neutre. Mais on a cette idée de se retrouver, de se re-rencontrer, de trouver beaucoup de stabilité aussi dans le travail de la terre, pour ceux qui vont avoir cette opportunité-là, d'être dans un jardin et de vraiment se sentir ressourcés par la nature. On a des rencontres qui se font également. Alors, en temps normal, je vous aurais parlé par exemple de festival, de retrouver des gens pour un festival, pour des soirées, mais... À l'heure actuelle, voilà, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais à l'heure actuelle, ça peut être un petit peu plus compliqué de faire cette interprétation-là. Mais par contre, on peut avoir vraiment cette idée de se retrouver en groupe et d'avoir... d'en retirer beaucoup de positifs, beaucoup de bénéfices en fait. On a aussi des rencontres qui se font, des rencontres un peu durables. Vous avez aussi des rencontres professionnelles qui vont se faire. Alors, ça peut être des rencontres professionnelles en groupe, des rencontres professionnelles avec plusieurs personnes ou se rejoindre par exemple sur une terrasse ou dans un jardin pour discuter dans un cadre professionnel également. Par rapport à la mission de vie, ça pourrait être aussi, parce que si on lit ces trois cartes ensemble et si on s'interroge un petit peu sur cette notion de mission de vie, on pourrait vous inciter à être en contact avec la nature pour comprendre aussi, pour avoir des messages, pour faire éclore votre intuition, être à l'écoute de votre intuition. Votre intuition sera plus dominante au contact avec la nature. Des personnes aussi pourront vous apporter des réponses à vos questions par rapport à votre mission de vie. Voilà, vous pourriez faire des rencontres en fait qui vont vous guider dans cette voie-là. Alors, on va prendre une carte du tarot. On a la carte du 5 de coupe. Alors, c'est un petit peu, le 5 de coupe, c'est un petit peu le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. On peut se tourner vers ce que l'on perd et on peut se tourner vers ce que l'on gagne. Il y a toujours dans chaque situation, dans chaque événement, dans chaque décision que l'on prend, des choses que l'on va acquérir et des choses que l'on va perdre. Ici, vous voyez, il y a en bas, trois tasses qui sont cassées et qui perdent du coup leur eau, leur contenu. Et il y a en haut deux tasses ou deux bols remplis d'eau avec des petites pousses, des fleurs qui ne sont pas encore éclos, éclosent, mais qui sont en train de pousser, qui sont en train de germer, qui donnent quelque chose. Et avec cette carte, on vous invite à voir tous les aspects d'une situation, à bien comprendre que la situation dans laquelle vous êtes, il y a du bon comme il y a du mauvais. C'est à vous de voir où vous souhaitez vous focaliser. Est-ce que vous souhaitez vous focaliser sur ce que vous allez perdre ou est-ce que vous souhaitez vous focaliser sur ce que cette situation va vous amener ? Il est possible également que vous soyez en train de vivre une situation et puis là, en premier plan, vous avez de toute façon ce que vous êtes en train de perdre. Et en second plan, vous ne le voyez peut-être pas encore ce que vous allez gagner. Mais on vous invite à avoir confiance aussi avec cette carte, à avoir confiance que chaque situation va vous amener quelque chose de positif. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais ça arrive, ça vient. C'est en train d'éclore tout doucement, très discrètement, un petit peu plus loin. Donc, soyez patient, soyez patiente. Prenez un petit peu votre difficulté en patience, votre mal en patience. Je n'aime pas trop cette expression, mais elle peut être judicieuse avec cette carte, parce que derrière ces difficultés arrive quelque chose de positif, de bénéfique, une ouverture nouvelle qui se fait. Peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux horizons. Et on a ici, comme on est avec les coupes, on a bien sûr ce côté émotionnel qui est très présent. Donc là, vous êtes encore sous le coup des émotions et c'est très difficile de lâcher prise sur une situation tant qu'on n'a pas lâché prise aussi sur les émotions qu'elles engendrent en nous. Donc, si vous ressentez de la peine, si vous ressentez de la colère, si vous ressentez de la frustration, lâchez ces émotions négatives, parce qu'en les lâchant, vous allez justement pouvoir vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus positif après. Ne retenez pas. Ne cherchez pas à retenir. Vous voyez d'ailleurs, ici, les couples ne retiennent pas leur eau. Après tout, elles se vident. Elles ont vécu une cassure, une blessure et du coup, l'eau s'écoule. Et on vous invite à faire de même, à vider votre eau, vider vos émotions pour ensuite pouvoir vous remplir d'émotions beaucoup plus positives. Voilà les Vierges, je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Bye bye !